La société Sakima fait face à plusieurs défis pour arriver à relancer ses activités dans la province du Maniema. Ces constats ont été faits par le directeur de la société Orifère du Kivu et du Maniema lors de sa mission à Kalima et dans le territoire de Kailo, mission dont l'objectif est de redynamiser le partenariat Sakima-DFSA Mining Congo. Redynamiser le partenariat entre la société du Kivu et du Maniema et la société DFSA Mining Congo pour la certification des réserves et exploitations d'Israël, mais aussi visiter les centrales hydroélectriques de Ruchurukuru et d'Ambwe, endommagées par les eaux. Tels sont les objectifs du séjour de Fidel Basse Menane et Kassongo dans la province du Maniema. Pendant ce séjour au Maniema, il était question aussi pour le directeur général de la Sakima de faire un état de lien des centrales hydroélectriques de Ruchurukuru et d'Ambwe dans le territoire de Pangye et de Kailo. Ces décentrales hydroélectriques ont perdu les machines, les transformateurs et autres matériels importants pour le fonctionnement. Devant ces défis énormes dont fait face la Sakima au Maniema, Fidel Basse Menane plaide pour l'appui du chef de l'État des partenaires afin que la Sakima relance ses activités d'exploitation industrielle afin d'attirer les investisseurs. Fidel Basse Menane et Kassongo estiment que la relance des activités de la société Dikivu et du Maniema favorisera le développement du Maniema et de la RDC en général. Il sollicite par ailleurs auprès du gouvernement tant provincial et national des subventions pour la livraison des 24 conteneurs, des matériels, des CD centrales hydroélectriques bloqués à Kinshasa. Aujourd'hui, nous pensons que c'est un couronnement dans le débit des négociations que nous avons fait de l'HPI et nous pensons que les partenariats entre Sakima et DEFSA, là où MMR ce n'est qu'un partenaire stratégique, là-dedans pas celui qui est devenu actionnaire majoritaire dans DEFSA, nous pensons déformer l'exploitation industrielle dans la partie Kalimadé et Mougat. Nous pensons que ça sera ainsi parce que nous avons vu que les partenariats stratégiques MMR a fait du côté de Olomami et nous pensons que si cette expérience est refaite dans Sakima, ainsi le mois il aura des retombées tant pour la vie au niveau de Sakima, tant pour le développement de Kalimadé et pour toute la province du Maniema.